Donc Vincent Bretagnol est directeur de recherche au CNRS à Chizé et va nous parler de ses observations sur des terres qu'il observe depuis maintenant pas mal d'années. Je peux les passer pour vous ? D'accord, il y a beaucoup d'animations. Oui, d'accord. Bonjour à tous, merci d'excuser mon retard, j'ai des petits problèmes de train, ça arrive assez souvent. Donc je vais vous parler des liens entre l'agriculture biologique et la biodiversité, surtout à partir d'une revue de la littérature qui ne peut pas exhaustive mais qui est quand même assez complète. Et donc j'ai souhaité évoquer un certain nombre de points avec vous. D'abord l'effet de l'agriculture biologique sur la biodiversité locale, c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle, la biodiversité régionale, c'est-à-dire à l'échelle des paysannes, même s'il n'y a pas toujours le même nombre de publications dans ce qu'une des rubriques. Je parlerai aussi un petit peu brièvement des fonctions écosystémiques, donc l'effet de la baie sur les fonctions écosystémiques. Puis j'enchaînerai sur les liens entre l'agriculture biologique et le rendement, une longue controverse qui existe depuis pas mal d'années sur cette question, qui me semble quand même importante à évoquer. Ensuite je passe au rôle de la biodiversité sur les rendements. Alors d'abord en agriculture conventionnelle, parce qu'il y a beaucoup plus d'études là-dessus qu'en agriculture conventionnelle, mais je parlerai aussi de l'agriculture biologique ensuite. Ensuite je mentionnerai rapidement les externalités positives de l'agriculture biologique, par opposition aux externalités négatives. Je parlerai enfin d'effondrement de la biodiversité telle qu'on l'observe actuellement, et ça me permettra de conclure sur le rôle que pourrait avoir l'agriculture biologique sur la conservation de la biodiversité. Alors les liens entre agriculture biologique et biodiversité, c'est une question qui a été largement travaillée, et l'origine de cette question, je pense qu'on peut la résumer de la manière suivante. On sait, c'était vraiment démontré par, on va dire, des centaines d'études, que l'agriculture intensive, le modèle conventionnel, impacte négativement la biodiversité. Et je vais prendre juste l'exemple des oiseaux, parce que c'est peut-être en dessous que je connais le mieux. Donc ça c'est l'évolution des oiseaux dans les milieux agricoles en France, c'est le trait rouge, avec un déclin d'un peu plus d'un tiers des oiseaux en l'espace de 15 ans. Et à la même chose à l'échelle de l'Europe, c'est l'évolution des populations d'oiseaux en Europe. Dans les milieux agricoles, on estime qu'on a perdu à peu près 400 millions d'individus. Et puis tout récemment, vous avez peut-être entendu parler de cet article en science qui concerne cette fois l'Amérique du Nord, et ce que vous voyez, c'est 3 milliards d'oiseaux en moins, et ici ce sont les milieux agricoles, qui a le seul contribu pour l'essentiel sur le déclin des oiseaux en Amérique du Nord, USA et le Canada. Et donc compte tenu de ces impacts avérés, on peut imaginer que l'agricultologie, qui est quelque part présentée comme l'inverse de l'agriculture productiviste conventionnelle, pourrait affecter positivement la biodiversité. Et donc je vais vous parler déjà de ce qu'on connaît à l'échelle de la parcelle. En fait, il y a des dizaines et des dizaines d'études qui ont été publiées, y compris ce qu'on appelle des méta-analyses, des analyses d'analyse, qui regroupent à elles seules parfois des centaines d'articles. Vous voyez ici un petit floridaire de ces publications. Ça a commencé dans les années 2000, et il y en a encore eu une récente en 2018. Et donc au début, ça c'est la première étude, la date de 2005, la première grosse étude, les gens s'amusaient, enfin les auteurs s'amusaient simplement à comptabiliser les études qui trouvaient un effet positif versus celles qui trouvaient un effet négatif. Vous voyez ici par exemple, la soixantaine d'études qui a été regardée, une cinquantaine trouvent des effets positifs, une quinzaine des effets neutres et une toute petite minorité des effets négatifs. Il a aussi fait cette analyse en comparaison des paires de parcelles ou des paires d'exploitation. Et donc là, le conseil est encore une façon d'appel. 327 études sur 380 à peu près trouvent un effet positif sur différents types de taxons. Et ça, c'est juste une synthèse. Ceux qui sont au fond, c'est ceux qui sont illisibles. Grosso modo, un effet positif de la vitrologie, telle chose de la parcelle, est constaté sur la biodiversité dans à peu près 85 à 90% des études. Ce que permettent de faire les méta-analyses, c'est de calculer la magnitude de l'effet à partir d'une comparaison entre études. Et vous voyez ici les magnitudes d'effets, c'est cette colonne, en fonction de différents taxons. Alors les effets les plus forts sont par exemple trouvés sur les plantes ici, avec en gros 30 à 40% d'espèces en plus, c'est sur la diversité spécifique. On a aussi un fort effet sur les champignons. On a des effets parfois négatifs, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est un effet négatif sur les pestes agricoles. Et puis on a des effets qui sont proches de zéro et qui ne sont pas significatifs. Bon, un tableau c'est un peu aride, on peut le présenter de manière un petit peu plus, comment dire, lisible, interprétable en tout cas, par type de taxons. Vous voyez ici la proportion d'études qui trouvent des effets positifs envers par rapport aux études qui trouvent des effets négatifs. Donc on retrouve l'effet largement, globalement très positif. Sur un peu tous les taxons, ils n'ont pas tous été étudiés avec la même ténacité, on va dire. Il y a des taxons pour lesquels il y a beaucoup d'études, comme par exemple les caraves, et d'autres pour lesquels il y en a évidemment beaucoup moins. Et on peut résumer encore ces graphiques toujours en magnitude d'effet. Donc sur la droite ici, vous voyez la magnitude d'effet sur les différents taxons. Donc le zéro c'est la ligne rouge, il n'y a pas d'effet. L'effet moyen c'est la ligne noire, qui est à peu près, pour la richesse spécifique, de 27% dans cette méta-analyse. C'est la méta-analyse qui date de 2014, celle-là. Et vous voyez que l'effet est largement au-delà de cet effet moyen pour les plantes et pour les papillons. Et il est en dessous de l'effet moyen pour ce qui concerne les insectes prédateurs. On peut catégoriser ces tailles d'effet aussi sous différents autres formes. Donc on a par exemple le graphique du milieu, le type d'organisme qui est considéré. Donc on retrouve les plantes, les oiseaux, où il y a un effet globalement positif. Et puis on peut aussi le calculer par culture, comme c'est fait en bas. Et vous voyez que la culture qui montre les effets les plus importants en terre de magnitude, ce sont les céréales, notamment les céréales d'hiver. Donc globalement, à l'issue de ces centaines d'articles maintenant, et il en sort encore tous les ans, on peut confirmer et conclure que l'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle augmente le nombre d'espèces. En moyenne, tout accent confondu, d'à peu près un tiers, et l'abondance des individus d'à peu près 50%. C'est le résultat, donc je le disais, d'un très grand nombre d'études. Alors ça, c'est à l'échelle locale. Il y a aussi quelques études qui existent à l'échelle régionale. On va regarder l'effet de l'agriculture à l'échelle régionale. Il n'y en a pas beaucoup. Je vais prendre deux exemples, ce n'est pas par chauvinisme, mais je vais vous expliquer pourquoi. Elles proviennent tous les deux de mon secteur d'études, donc la zone d'atelier Pleine-et-Val-de-Sèvres, qui est dans le sud du département des Deux-Sèvres. Ça, c'est le parcellaire de ce site d'études, qui fait 450 km². Ce que vous voyez, c'est les routes et les chemins. Là, ce n'est pas l'ensemble des parcelles. Et tout ce qui est en couleur, c'est des parcelles qui sont en agriculture biologique. On voit un fort effet le guillot-mouriau dans ce secteur. Il habite à peu près au milieu. Donc on a actuellement, globalement, un peu plus de 10% maintenant de la superficie qui est en agriculture biologique. Il y a des zones où c'est beaucoup plus important que d'autres. Et c'est justement ça qui nous a permis de calculer des effets régionaux, des effets paysagers. Parce que vous voyez très bien sur cette figure, il y a des endroits où il n'y a pas du tout de parcelles en agriculture biologique, des endroits où il y a quelques parcelles disséminées, des endroits où il y a pas mal de parcelles relativement dispersées, puis des endroits où pratiquement 100% du paysage ou du micro-paysage est en agriculture biologique. Et ça c'est l'évolution en rouge en bas de la proportion, de la superficie par contre, pardon, en milliers d'hectares qui sont en agriculture biologique. Donc c'est l'ensemble des MAE qui est présenté sur cette figure entre 2005 et 2018. Et le rouge qui est en progression constante, c'est l'agriculture biologique. Donc la première étude dont je vais vous parler, elle a été publiée cette année, c'est l'effet de l'agriculture biologique sur les aveilles domestiques. Il y a énormément d'études qui ont porté, je ne vais pas détailler tout à l'heure, sur les aveilles sauvages. Il n'y avait paradoxalement aucune étude sur la veille domestique. La raison pour laquelle il n'y avait pas d'études sur la veille domestique, c'est que la veille domestique a un rayon d'inspection quand elle cherche le pollen et le nectar, notamment en zone agricole de Pleine-Sévalière, qui se situe entre 1,5 et 3 km. Et donc pour mesurer l'effet de l'agriculture biologique, évidemment, ça ne peut pas être à l'échelle de la parcelle. Ça ne peut être qu'à l'échelle de paysage, mais en plus de grands paysages, pour lesquels on connaît de manière exhaustive l'ensemble des parcelles, ce qui est notre cas. Et donc ce qu'on a démontré ici, vous avez le temps. Donc en gros, ici, c'est la période de floraison du colza. Ici, c'est celle du tournesol. Et entre ces deux périodes, il y a à peu près deux mois, pendant lesquels les abeilles domestiques n'ont pratiquement aucune ressource florale, parce qu'il n'y a plus de grandes cultures florifères, comme par exemple l'étaient les luzernes. Et on voit qu'il y a un effet positif de l'agriculture biologique, à courte échelle spatiale sur la taille du couvain. Et à grande échelle spatiale, ici, c'est à 1 500 mètres, sur la survie des adultes. Ce sont des effets qui ne sont pas du tout mineurs. Quand on a entre 10 et 20 % d'agriculture biologique à l'échelle du paysage, on peut avoir des survies ou des tailles de couvain augmentées pratiquement de 50 %. Ce qui est évidemment du point de vue d'un apiculteur assez considérable. L'autre exemple, c'est un exemple qui porte sur la flore. Ce qui est important ici, c'est juste les deux petites flèches rouges. On a pu démontrer qu'une parcelle en conventionnelle qui est entourée de 60 % d'agriculture biologique à un rayon de 1000 mètres a une richesse florale, fleur adventiste, plus élevée, aussi élevée ou plus élevée, qu'une parcelle en agriculture biologique entourée de 100 % conventionnelle. Donc il y a un effet paysager de l'agriculture biologique, même sur des parcelles conventionnelles, ce qui est extrêmement fort, puisqu'il arrive à égaler l'effet local à l'échelle de la parcelle. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme étude. À grande échelle spatiale, malheureusement, sur l'effet de l'agriculture biologique, sur la biodiversité à l'échelle paysagère. Alors voyons maintenant ce qu'il en est de l'effet de l'agriculture biologique sur les fonctions écosystémiques. Je vais prendre comme exemple uniquement les fonctions support, celles qui sont utiles, entre guillemots, qui contribuent positivement à la production agricole. Il y a là encore une méta-analyse qui a été publiée il y a deux ans maintenant par des collègues de l'INRA, qui couvrent là encore des centaines et des centaines d'études au total. Ils ont regardé trois types de régulations. La régulation des pathogènes, la régulation des insectes ravageurs, et la régulation des plantes adventices. Et donc ça se présente là encore sous forme classique du méta-analyse. C'est la taille d'effet. Donc à gauche de la ligne verticale rouge, vous avez globalement un effet négatif. À droite, vous avez un effet positif. Et globalement, tout type de service de régulation confondu a un effet positif très important. Vous voyez qu'on est largement décalé sur la droite. Cet effet, il est particulièrement manifeste pour les plantes adventices et surtout la régulation des insectes ravageurs. Par contre, il est inexistant pour la régulation des pathogènes. Donc le contrôle biologique est largement amélioré en agriculture biologique, notamment pour la flore et pour les animaux, mais pas pour les pathogènes. Et c'est d'autant plus intéressant que si on regarde la pression de ces organismes sur les parcelles, vous avez ici la pression pathogène, la pression des insectes ravageurs et la pression des adventices. Alors vous voyez, dans un point étant que contrairement à une idée reçue, la pression de la plupart de ces ravageurs de culture n'est pas plus élevée en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. C'est le cas pourtant dans le cas des adventices, mais pour ce qui est des adventices, justement, la régulation biologique en agriculture biologique est nettement supérieure à la régulation biologique en agriculture conventionnelle. Alors, quelques conclusions à ce stade de l'exposé. Donc on a de manière très claire un effet local à l'échelle de la parcelle de l'agriculture biologique. L'effet, en plus, il est très fort, 30% des espèces en plus et 50% des individus. C'est évidemment loin d'être négligeable. Cet effet, il dépend du contexte paysager. Je n'ai pas eu trop le temps de m'étendre là-dessus. Mais en gros, plus le paysage est simplifié, notamment plus le paysage contient des cultures arabes et peu de prairies, peu de bosquets, peu de haies, plus cet effet est fort. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il est plus fort dans les cultures arabes qu'en prairie et qu'il est plus fort sur le centre de la parcelle qu'en bordure de la parcelle, parce que la bordure de la parcelle est traditionnellement plus riche en biodiversité. Alors, il y a encore un peu de controverse sur l'origine de cet effet. Il y a notamment une étude publiée relativement récemment qui a montré que quand on corrigeait l'effet par le rendement, notamment au blé, en fait, l'essentiel de l'effet est absorbé par le rendement qui est plus faible, donc qui permet peut-être à la biodiversité de s'exprimer. Et donc, excepté pour la flore, quand on corrige l'effet, la magnitude de l'effet de l'agriculture biologique sur la biodiversité par le rendement, donc excepté pour la flore, cet effet globalement disparaît. Il y a également un effet global à l'échelle régionale qui existe et qui est peut-être même encore plus important que l'effet local, comme je vous l'ai montré dans le cas de la flore abandisse. Alors, je voulais maintenant faire un petit point sur une question, une controverse scientifique qui concerne les rendements de l'agriculture biologique. C'est une question qui est importante, parce que, évidemment, dans un contexte où l'agriculture biologique pourrait éventuellement, à terme, c'est quand même relativement long terme, remplacer pour partie l'agriculture conventionnelle, il faut quand même qu'elle assure la nourriture pour l'ensemble de la planète. Donc, c'est une controverse qui a été lancée en 2007, en fait, par un premier article qui a trouvé que l'agriculture biologique avait des rendements équivalents, voire dans certains cas supérieurs à l'agriculture conventionnelle, qui a déchaîné une flopée d'articles contradictoires, et dont notamment deux méta-analyses qui sont paroles quelques années plus tard. La première étant de 2012, celle de Suffert, qui porte sur 66 études, qui donc inclut 316 comparaisons sur 34 cultures entre bio et conventionnel, et qui trouvent que, en gros, ce qu'on appelle le yield gap ratio, c'est-à-dire le déficit de rendement en bio par rapport au conventionnel, est à peu près de 0,75, avec une marge d'erreur relativement étroite. Mais le problème de cette étude, c'est qu'elle a évidemment porté essentiellement sur des systèmes conventionnels occidentaux qui ont à la fois beaucoup d'azote et des rendements élevés. Alors voilà graphiquement ce que ça donne, je ne vais pas le détailler, mais ce qui est important peut-être sur ce graphique, c'est que, comme toujours dans les méta-analyses, on peut décomposer l'effet. Alors par exemple, l'effet de toute culture confondue, il est ici, donc vous êtes à 0,78, mais vous voyez que cet effet est inexistant pour les fruits et il est par contre beaucoup plus fort pour le vegetable, c'est-à-dire l'horticulture, les légumes. Et il est dans la moyenne pour les céréales. Ils ont aussi montré par culture, par exemple, que l'effet, par exemple ici, est plus fort pour le plaie que pour le maïs ou pour le soja. Pour le soja, il n'y a pas de différence significative entre le bio et le conventionnel. Voilà. Alors ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont aussi regardé quand les systèmes en bio étaient le plus performants possible, c'est-à-dire avaient des valeurs maximales de rendement. Et là, vous voyez que quand les performances de l'agriculture biologique sont poussées à leur maximum, je ne vous donne pas les détails, ça dépend des études, comment est-ce qu'ils atteignent ce maximum, mais vous voyez que l'effet, le GAV est beaucoup plus faible, il est descendu à moins de 8%. Donc voilà, quand on pousse le système à son maximum, il n'est pas si loin finalement du système conventionnel. Alors la même année, il y a une autre étude qui est parue, qui porte à peu près sur les mêmes tailles d'échantillons, qui trouve à peu près le même résultat à un yield gap de 0,8, que je ne vais pas détailler ici. Ce qui est plus intéressant, c'est l'étude qui est parue en 2015, qui n'a pas forcément augmenté beaucoup le nombre d'articles, mais qui a beaucoup augmenté le nombre de comparaisons, donc bioponventionnelles, a mal augmenté aussi le nombre de pays. C'est l'étude donc de Ponty, qui retombe encore une fois sur un yield gap qui est à peu près de même magnitude, un petit peu plus faible, avec 19% de réduction. Mais surtout, ce qui est, avec leur grande taille d'échantillons, ce qu'ils ont pu montrer, c'est que les effets entre cultures, entre les annuels ou les pérennes, par exemple, étaient largement estompés, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus autour de cette moyenne. Mais le plus important de cet article, c'est qu'ils ont également montré que, et c'est ça à quoi je faisais référence tout à l'heure dans les systèmes bio les plus performants, c'est qu'il y a moyen de diminuer largement ce yield gap en bio en utilisant des associations végétales et des successions diversifiées, puisque vous voyez qu'ils passent à peu près de 20% à 9 ou 8%. Donc, il y a de la marge de manœuvre et au final, le différentiel de rendement est finalement presque marginal, je dirais, parce que 10%, c'est presque dans l'erreur. Alors, il y a d'autres effets qui ont été regardés mais par beaucoup moins d'études. Celui-là, je le trouve assez intéressant. Ils ont regardé entre trois systèmes, donc ici, c'est deux systèmes conventionnels selon que l'azote est minéral ou organique et ici, c'est du bio, la quantité de matière organique dans le sol. Là, c'est dans l'horizon des 30 cm, là, c'est dans l'horizon des 10 cm et vous voyez qu'un petit peu comme on pouvait s'y attendre, la matière organique est nettement plus présente dans les sols en bio. Mais ce qui est important dans le cadre de cette étude qui est une étude longitudinale, c'est que la matière organique, c'est quelque chose qui n'arrive pas dans les six mois. Vous avez beau passer en bio et sans bio, le sable pertinemment, ça met un certain temps à arriver, c'est des années, des années, parfois 10 ans et cette étude longitudinale porte, je crois, sur pratiquement 20 ans. Et ce qu'ils ont montré, c'est que ils avaient ici les deux systèmes conventionnels, donc il y a trois cultures différentes mais ils ont condéré, ils ont relativisé les rendements sur une quinzaine d'années et vous avez ici le rendement des trois cultures en bio et vous avez que ce rendement augmente progressivement au point d'égaler le rendement conventionnel. Je donnerai à cet égard un autre exemple tout à l'heure. Alors, conclusion par rapport à ce différentiel, cet écart de rendement entre le bio et le conventionnel, la vie culture biologique a des rendements moindres mais il faut quand même garder en mémoire que même avec les méta-analyses les plus complètes, les plus récentes, il y a encore 75% des comparaisons qui proviennent pour ce qui est du conventionnel et en tout cas du modèle intensif qui représentent ou selon qu'on regarde en nombre d'agriculteurs en production agricole mondiale moins de 10% de l'agriculture de la planète. Donc, ce sont des comparaisons qui sont malgré tout très biaisées. Par ailleurs, la question de savoir si l'agriculture biologique peut nourrir le monde ou pas, elle est actuellement mal posée parce que l'agriculture biologique couvre seulement quelques pourcents dans l'agriculture mondiale. L'agriculture au niveau mondial, c'est très largement majoritairement l'agriculture de subsistance. Et puis, l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle ne sont pas les mêmes paradigmes. Pour l'agriculture conventionnelle, l'objectif, c'est de maximiser le rendement. Pour l'agriculture biologique, le rendement n'est qu'une des composantes qu'un des objectifs. Il y a de multiples objectifs, en tout cas dans la plupart des exploitants qui pratiquent l'agriculture biologique. Et donc, ce sont deux types de modèles qui ne sont pas vraiment comparables. Et puis, il y a un autre paramètre qui est important, c'est que l'agriculture conventionnelle, en fait, elle cherche à maximiser la transformation d'intrants artificiels, donc des ressources non renouvelables qui, par ailleurs, sont supposées illimitées. Donc, elle cherche à transformer au maximum en biomasse ces intrants artificiels, alors que l'agriculture biologique, elle, elle cherche à transformer également en biomasse des intrants naturels. Donc, les objectifs et le paradigme, en fait, sont radicalement différents, ce qui, à mon avis, rend un petit peu caduque ces comparaisons de rendement. Puis, il y a un dernier point que je voudrais quand même souligner, c'est qu'au niveau mondial et même national, peut-être même particulièrement national, l'effort de la recherche en agriculture biologique et en agriculture conventionnelle n'a pas été du même ordre de grand-d'oeuvre. Et donc, il y a probablement encore des normes de progression. C'est-à-dire là. OK, je vais accélérer un peu. Je vais passer, en fait, sur le rôle de l'agriculture, de la biodiversité en agriculture conventionnelle parce que ça, c'est des choses qu'on a publiées par ailleurs. Je vais m'intéresser au rôle de la biodiversité sur les rendements en agriculture biologique et je vais focaliser les diapos qui viennent sur la problématique du sol. Alors, le petit tableau, là, en fait, il est juste pour vous montrer que les vers de terre sont en moyenne plus abondants dans des sols en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle mais cet effet n'est pas d'humanité très importante et il y a une très grosse variation. Mais les vers de terre, c'est particulièrement important dans la production agricole. C'est encore le résultat d'une grosse météanalyse qui est sortie, je crois, en 2014, dans encore des centaines et des centaines d'articles et qui a montré que l'effet des vers de terre était principalement observé sur les rendements. Vous voyez ici le résultat de 130 études. En gros, les vers de terre, lorsqu'ils sont abondants, augmentent les rendements que ce soit en prairie ou en culture, quelle que soit la culture, de 20 à 25 %. Ils ont montré aussi que selon le type de fertilisation, cet effet dépend du type de fertilisation. Par exemple, en fertilisation non organique, il est pratiquement inexistant alors qu'en fertilisation organique ou quand il y a les deux à la fois, il est à magnitude encore plus élevée puisqu'il atteint pratiquement 45 %. Et il est particulièrement élevé aussi quand il y a peu d'azote dans le sol. En fait, c'est parce que les vers de terre, leur effet sur les rendements provient de leur capacité à transformer l'azote et à le rendre accessible aux plantes. Alors, il y a eu du coup pas mal d'études sur l'effet de l'agriculture biologique sur différentes composantes du sol. Ça, ce sont des composantes physico-chimiques. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ça, ce sont plutôt les composantes biologiques. Les deux systèmes qui sont en bio sont le bleu et le vert. Les deux systèmes conventionnels sont en jaune. et vous voyez sur ce diagramme radar, il n'y a pas photo, l'agriculture biologique augmente l'ensemble des compartiments sur cette étude à long terme en Suisse, l'ensemble des compartiments de la faune du sol. Alors, où je voulais en venir par rapport à l'importance du sol, c'est une étude qui a été publiée en 2015 par des Chinois qui a regardé encore une fois sur le long terme, sur une dizaine d'années, l'effet du passage en AB par rapport au rendement. Ils ont comparé deux cultures. Vous avez en haut les céréales et en bas le maïs. En noir, c'est l'agriculture biologique. En gris, c'est l'agriculture conventionnelle. Et vous voyez que dans les deux cas, s'il y a un écart au début, il tend à s'estomper avec les années et dans le cas du blé, par exemple, les rendements arrivent à être supérieurs en bio par rapport au conventionnel. Et j'attire votre attention d'ailleurs sur les valeurs de rendement. C'est le transfert en quinteaux. Ils ont des rendements en blé bio de l'ordre de 80 quintaux par hectare. Alors, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est simplement qu'ils ont chargé leurs exploitations et leurs parcelles en matière organique avec ce qu'on appelle du biochar. Et ça a un effet énorme sur justement la quantité de matière organique dans le sol qui reste stable dans l'agriculture conventionnelle. Donc, vous voyez qu'elle augmente largement dans l'agriculture biologique, en tout cas dans cette expérimentation. Et ça me permet d'insister sur le fait que l'agriculture biologique augmente la biodiversité, mais la biodiversité a des fonctions, une expression de fonctions écosystémiques qui en retour augmentent la production agricole. Mais ça dépend évidemment de la matière organique et de la flore. Je vais passer aussi là-dessus parce que je pense que j'ai plus de temps. C'est la suite de l'étude sur les abeilles qui montre que si vous avez lu les communiqués de presse ou les médias, je ne sais pas vous ayez lu l'article, mais on a montré que les rendements au miel pouvaient être augmentés de 20 à 30 % dans des paysages en agriculture logique. C'est ce qu'on peut appeler une externalité positive de l'agriculture biologique. Ce ne sont pas des ruches en agriculture logique, ce sont des ruches au extérieur à l'agriculture logique. Et le dernier exemple par rapport à ces externalités positives, c'est issu d'une étude d'un point à long terme aux États-Unis, au centre des États-Unis, où ils ont comparé un système conventionnel, un système sans labours, un système avec réduction d'intrants et un système bio à différents autres types de milieux. Nous avons ici une userme et différents types de forêts. Et ce que vous voyez sur ce premier graphique, c'est la perte en nitrate. Vous voyez qu'elle est largement moindre en agriculture logique par rapport aux trois autres systèmes et proche de ce qu'on peut trouver par exemple dans une userme, dans une forêt mature. Et l'autre exemple concerne l'effet, c'est un effet global sur le changement climatique. En fait, c'est une mesure de CO2 qui est fabriquée par ces modèles agricoles. Et vous voyez que le bio est le seul système agricole qui a un effet négatif, c'est-à-dire qui capture du CO2 au contraire du modèle conventionnel et même des autres modèles. Alors le problème dans tout ça, c'est que je vais bien essayer de démontrer l'effet de la biotologie sur la biodiversité et l'effet retour de la biodiversité sur la biotologie. Le problème en France, mais pas seulement en France, je l'ai fait tout à l'heure, c'est que cette biodiversité, elle s'effondre. Ça, ce sont des données qui proviennent de ce site d'études du Sud des Decef. Tous les taxons actuellement sont en diminution, qu'il s'agisse de plantes, de micro-mammifères, d'oiseaux, de différents types d'insectes et même de production de miel. Et ces diminutions, on les observe à l'échelon mondial aussi. Là encore, quels que soient les types de taxons, je rajoute par rapport au précédent, l'étude allemande sur les insectes avec 80% de perte de biomasse, la diminution des papillons durs en France ou en Europe et même la disparition de la diminution de la peinture garelle en Angleterre. Et ça m'amène à la conclusion sur ce que peut et ce qu'à mon avis doit faire la biopulture biologique pour la biodiversité. On l'a vu, la biopulture biologique dépend étroitement de la biodiversité au niveau du sol et de la flore. Elle augmente la biodiversité aux échelles parcellaire et paysagères et cet effet, il est multiplié, donc il devrait être multiplié à condition que la biopulture biologique entraîne d'autres changements locaux comme la diversité culturelle des parcelles de taille plus petite mais aussi entraîne l'augmentation d'éléments paysagers comme les haies ou les éléments semi-naturels de manière générale. Cet effet, il est aussi multiplié, c'est-à-dire beaucoup d'agriculture biologique à l'échelle du paysage comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et au-delà de la biodiversité fonctionnelle parce qu'on peut avoir une approche un petit peu plus globale, l'agriculture biologique à mon avis se doit d'augmenter la biodiversité en général, c'est-à-dire les oiseaux et les abeilles qui n'ont pas forcément d'impact direct sur la production parce qu'elle fait partie de la grande famille des approches agroécologiques et donc elle a un rôle sociétal et éthique. Et j'aurais conclu en disant que je m'étonne à titre personnel, j'aimerais bien avoir des réactions dans la salle par rapport à ça, du silence absolument incompréhensible pour moi de l'agriculture biologique par rapport aux enjeux agricoles intensifs actuels, que ce soit les néonicotinoïdes, le glyphosate ou l'histoire des bandes de non-traitement autour des jardins et des maisons où on a entendu le ministre de l'Agriculture lui-même ou la présidente de la FNSEA nous expliquer que des portions non-traitées seraient des terres perdues pour l'agriculture, ce qui n'est évidemment pas le cas dans le cas de l'agriculture biologique et je trouve le silence et l'agriculture biologique un peu sidérale par rapport à ces questions sociétales. Je vous remercie de votre attention. Ça c'est une question qui lance le débat, c'est génial. Prenez place, je vais demander, on va enchaîner sur une discussion. Alors, si vous avez, est-ce que vous avez des questions de précision, on peut prendre deux, trois questions, on a évidemment un temps un peu comprimé mais allez-y. sur les premières diapositives, on voyait que les carabes étaient un peu en dessous dans les analyses et je n'ai pas compris, vous avez compris la raison. Pourquoi est-ce que les carabes ne ressortaient pas dans les autres groupes ? En fait, il y a beaucoup plus de variabilité sur l'effet de la baie sur les carabes et la foule du sol de manière générale parce que dans la baie, il y a des gens qui labourent beaucoup et des gens qui labourent très peu et le labour n'est pas forcément un très bon compagnon des carabes ou des vers de terre. Donc c'est pour ça qu'on a non seulement une variance élevée mais un effet de magnitude plus faible. Mais quand on est, alors si on arrive en acte, on a une logique, je parle plein de céréalière, à concilier des enjeux d'arrêt des pesticides ou des phyto de manière générale et une réduction simultanée du désherbage mécanique, là on augmente les carabes et les vers de terre de manière assez considérable. Alors, monsieur, puis monsieur. J'ai réunité dans le producteur céréaliste, justement, ce témoignage-là sur les carabes, c'est beaucoup et en fait, je voyais aussi, vous avez parlé des vers de terre et à un moment, vous montriez aussi une étude où la culture biologique était toujours très était toujours dans tous les cas bénéfique sur les soils de microbes, les micro-organismes en fait du sol et au-delà des vers de terre, est-ce que vous avez aussi étudié la partie micro-organisme ? Parce que pour moi, c'est un peu la, on va dire, l'origine de, genre c'est le départ de la chaîne trophique en fait, qui va engendrer toute la biodiversité. C'est le recyclage de la matière organique justement qui est complètement capital puisque ce recyclage de la matière organique, il va mettre à disposition de la plante tous les éléments nutritifs dont elle a besoin, qui existent dans le sol sous des formes pas forcément assimilables. Donc c'est effectivement essentiellement les micro-organismes mais pas que, les insectes, les vers de terre y contribuent également, notamment par rapport à l'azote, ce qui est des vers de terre. Et les effets, effectivement, alors moi je ne les ai pas étudiés à titre personnel, je vous ai présenté tout le résultat d'autres études internationales, mais effectivement il y a des effets très forts du fait probablement de l'arrêt pour ce qui est des micro-organismes ou des frongicides en France, ou des engrais azotés aussi. Et des engrais azotés, ça gagne, c'est vrai. D'ailleurs vous allez vous expliquer comment vous vous y prenez sur votre exploitation. Monsieur à côté. Oui, bonjour, Gaëtan Zatanem de l'AFV, je vais donner une petite précision par rapport au graphe que vous avez montré sur les pathogènes. Vous disiez que la pression est la même mais la régulation permet justement d'y pallier. Est-ce qu'il y a une notion de temporalité là-dessus ? Alors c'est une méta-analyse pathogène, quand j'ai dit ça, c'était au sens très général. Après il y a une rubrique strictement pathogène, c'est-à-dire maladie, virale et compagnie. Dans la rubrique générale, j'intuis donc les adventistes et puis les ravageurs de culture type insectes. Donc c'est une méta-analyse, il y a de tout. Dans la méta-analyse, il y a des études à très court terme, des études expériennes mentales, des études à long terme. Là tout est mélangé. On essaie de détecter un effet global commun, on va dire, pour comparer des effets entre eux. Je ne peux pas répondre à la question est-ce qu'il y a un effet qui augmente avec le temps, mais c'est probablement présent dans une partie de ces études. La question c'est est-ce que l'effet est assez rapide ? Dans le micro aussi, n'oubliez, parce qu'on est enregistré dans les plus micros. Est-ce que les études montrent que l'effet de régulation des pathogènes est assez rapide ? Non, là je peux répondre en base de ma propre expérience. Non, il n'est pas rapide, ça met plusieurs années. En fait, la reconstitution à la fois du sol, mais également de la biodiversité des prédateurs, des parasitoïdes, des pollinisateurs, mais plusieurs années, dans le meilleur des cas, plus le paysage est ravagé d'un point de vue agricole par l'agriculture intensive, plus le temps de latence est élevé. Du simple fait de la possibilité de coloniser les parcelles. Ça augmente avec la proportion d'agriculture arabe dans le paysage. Donc c'est croissant. Je pense que pour ce qui est de la France, le fait d'avoir placé la conversion en agriculture biologique à 3 ans, entre 3 et 5 ans, tombe à peu près dans la bonne fenêtre, en tout cas sur la base des études dans les docènes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour que la biodiversité se régénère. C'est à peu près